coucou les filles donc je reviens aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre pas de grande surprise il s'agit d'un haul donc j'ai fait quelques petits magasins rien de bien folichon mais des trucs que je voulais absolument partager avec vous donc c'est parti on va commencer donc je vais commencer par le loisir créatif et je gardais les autres choses pour après c'est peut-être plus intéressant pour vous et comme ça je fais durer le suspense alors pour celles qui me suivent pendant mes dédi vlogs vous avez déjà pu avoir un petit aperçu de certaines choses donc je me suis acheté des des genres de tachon comme ça en mousse donc voilà parce qu'en fait je veux essayer de faire du body painting ou des trucs comme ça donc je me suis dit pour pour faire tout un bras ou toute une partie d'un corps avec une seule couleur bah c'est beaucoup plus par pratique que les pinceaux que j'ai en fait donc je me suis dit on va voir ce que ça donne ensuite je me suis pris parce qu'en fait je veux en faire avec mes filles c'est en fait un kit pour faire des bracelets brésiliens voilà c'est celui ci voilà et en fait il ya la notice derrière donc voilà là vous pouvez voir toutes les couleurs donc je me suis dit c'est plutôt sympa et les couleurs sont très très belles en plus ensuite je me suis pris du fil n'importe quoi je me suis pris des trucs des feuilles de soin en fait j'en ai pris des roses un orange du jaune du vert et du bleu donc pareil c'est voilà je veux vous faire des diy très prochainement donc il m'en fallait donc je suis allé en acheter ensuite je suis passé à leclerc et je me suis repris un masque pour le visage parce que tout simplement celui que j'avais au concombre a tout simplement tourné quand je fais comme ça j'entends l'eau alors je me suis bien dit bon je vais essayer de mélanger peut-être que c'est non 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 c'est mort ça se mélange plus donc à mon avis c'est complètement il est foutu il a tourné donc je me suis dit je vais en reprendre un comme ça donc c'est de la marque l'eau béa nature donc c'est une marque on peut trouver en fait à à leclerc voilà et ce qui est bien c'est que celui là en fait j'ai remarqué qu'il y avait une au percute je pense que vous allez voir voilà du coup je vais pas tout de suite l'ouvrir parce que j'ai des masques des dosettes et des masques en tissu donc je vais d'abord terminer tout cela et avant d'entamer celui là voilà ensuite ma maman m'a genre enfin c'est ma maman qui m'a pris le masque et ceci donc c'est un headband je voulais trouver mais juste trop 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 beau et quand je l'ai vu ben ça m'a tout de suite donné une idée de coiffure donc voilà que je vous ferai très très prochainement mais il faut d'abord que je teste parce que si ça loupe ben ça loupe quoi et je vais vous présenter les trucs foire à kiko et oui il ya kiko qui a ouvert à mulhouse pour celles qui ne sont pas au courant rue du sauvage juste juste après le zara vous avez sephora zara et le nouveau kiko donc c'est où il y avait à l'époque il y avait une boulangerie là bas et en fait oui il y avait une boulangerie et après il y avait un tabac donc c'est à la place de l'ancienne boulangerie pour ceux qui connaissent un peu mibouze et du coup ben je voulais absolument y aller je voulais voir à quoi ça ressemblait et ma foi ben c'est petit c'est enfin c'est petit ça va encore mais on va en période d'influence je voudrais pas être là bas quoi mais voilà pour ça suffit amplement moi je sais que je suis allé il était une heure et demie me semble une heure et demie deux heures donc il n'y avait pas trop de monde encore donc on pouvait encore bien vagabonder dans les dans les petites dans les petits rayons c'est pas bien grand mais voilà ça suffit amplement pour mulhouse je trouve que c'est déjà bien qu'il y en ait un donc voilà donc déjà j'ai reçu bon il ya bien sûr il y avait tout mon foutoir dedans parce que j'ai fait quelques petits achats j'ai reçu le fameux sac voilà hop qu'on avait pour 30 euros de d'achat et en fait j'ai trouvé je vois là le magasin est super sympa pas un truc qui dépasse c'est neuf en même temps et j'ai bien apprécié aussi la vendeuse qui t'en caisse en fait si tu passes par là je ne sais pas c'est tout jamais en fait on avait fallait à fallait activer sa carte de fidélité moi je savais pas que ça existait voilà l'application il faut la mettre sur téléphone d'ailleurs je crois déjà l'avoir là donc voilà du coup je l'ai installé je l'ai pu enlever voilà en fait si on crée un compte tout de suite ben en fait on avait moins 10% donc donc voilà moi j'ai essayé d'avoir d'abord prêté son téléphone pour que je le fasse vu que l'application était déjà ouverte sur son téléphone et du coup ben j'ai essayé une première fois ça n'a pas marché deuxième et ça m'a saoulé au bout d'un moment tu vas écouter de laisser tomber c'est pas grave du coup la demoiselle n'a pas lâché le truc tant que voilà donc elle a passé du temps moi ça enfin ça m'embête vous voyez de rester en caisse trop longtemps parce que voilà ça fait attendre les gens derrière mais voilà après elle a vraiment pris le temps pour pour moi donc c'était c'était super gentil donc on va commencer par tu que j'ai d'autres trucs donc je me suis pris quelques petits trucs voilà j'avais aussi pris un petit truc pour ma maman donc je vous montrerai que j'ai le double donc j'ai pris deux non on va commencer par ça donc j'ai pris un long lasting parce que voilà moi je fais toujours tout en en décalé des autres parce que je sais que c'était grand un grand moment il ya je crois un an un an et demi voire deux ans c'était la folie il fallait avoir tout ça fallait avoir cela dans toutes les tonnes possibles imaginables je vais pas acheter voilà parce que je suis chiant et donc du coup ben la dernière fois quand j'ai regardé un swap en fait il y avait ça dedans donc je me suis dit tiens c'est vrai je pourrais en prendre un donc du coup je me suis dit je vais en prendre un mais vraiment voilà voilà pour tester donc je me suis pris le long lasting 07 ça maintenant je peux le jeter donc c'est cette couleur là je le trouve juste mais magnifique je l'ai porté l'autre jour et voilà c'est je trouve que voilà c'est super pratique la couleur est comme ça ça réveille tout de suite le regard quand j'ai pas envie beaucoup beaucoup de de maquiller en fait j'avais et c'est essentiellement pris pour faire le coin interne mais là franchement l'autre jour j'avais vraiment pas envie de maquiller donc j'ai voulu tester ça donc voilà ce qu'il ya dans le dans le contenu le contenu quoi et du coup j'ai acheté le même pour ma maman ah zut j'ai fait un macro dessus ensuite autre chose que j'ai testé hier donc c'est le feutre à sourcils anti trace ah je croyais qu'il était waterproof alors à mon avis il est dû me planter parce qu'il me semble qu'il était waterproof j'en avais parlé avec une amie mais j'ai pas dû prendre le bon donc c'est le 04 c'est euh non en fait non ouais bref je sais pas je retesterai quand il fera moins chaud donc c'est comme ceci donc je l'ai déjà testé donc c'est pour ça que je vais pas le tester parce que j'ai galère à enlever donc voilà il faut que je reteste encore j'ai un peu sceptique pour le moment mais voilà parce que je voulais vraiment vraiment pas racheter le le aqua gros de chez make up forever ce que voilà je me suis dit je vais essayer un truc moins cher mais au final je crois que je vais y retourner du coup de la nouvelle collection qui je ne sais pas comment elle s'appelle je crois rebelle ou je ne sais pas pas je crois que c'est de la nouvelle collection je me suis pris de deux articles donc je me suis pris alors le packaging est franchement il est stylé quoi en fait il est tout doux ça fait pas effet carton ou un truc comme ça donc il est super beau voilà donc c'est un kit si je vous montre et que je vous dis pas ce que c'est ça va pas le faire donc c'est un kit à contouring donc il y a deux crayons voilà je croyais que je voulais garder les je fais mon petit truc en même temps donc on a un crayon donc bronzer qui est comme ceci hop voilà voilà ce que je voulais vraiment essayer cette texture et voient avoir vraiment un truc marron pas un truc orangé voilà comme bronzer parce que j'ai que des trucs orangé et ça commence un peu à me gaver donc j'ai voulu un peu changer touchant du temps à autre et l'highlight l'highlighter voilà qui est comme ceci je sais pas si si je fais des swatchs au moment là j'ai un peu abusé donc ma foi j'ai testé une fois faut que je prenne le coup de main c'est pas facile ensuite j'ai vraiment craqué sur un rouge à lèvres donc c'est le 01 c'est le 01 il est comme c'est évangé j'adore il est rose gold donc apparemment c'est la mode ouais c'est rose gold ça ouais ouais et voilà il est comme ceci et la couleur j'ai porté aussi l'autre jour voilà alors c'est une couleur qui me manquait un truc vraiment teint de mes lèvres enfin voilà c'est légèrement plus foncé que mes lèvres mais franchement je trouve ça trop trop beau voilà il est comme ceci donc voilà je l'adore ensuite on est passé à Emma oui je dis on parce que j'étais avec ma maman donc on s'est pris des gâteaux pour goûter de chez Emma donc je vous mettrai des photos à chaque fois quelque part à côté de moi avec le prix et ma foi j'ai envie de vous dire que pour le prix ben c'est plutôt voilà c'est plutôt pas mal j'ai bien aimé là on n'a pas encore goûté les nougats donc on va voir ce que ça donne mais franchement je ouais il y avait des ronds à la noix de coco qui était mais voilà super bon ça a coûté un euro après en fait j'avais pris enfin on avait pris des genres de gaufrettes c'était il y avait deux gaufrettes et au milieu il y avait du caramel et c'était mais juste mais trop 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 bon bon après on en mange un c'est bon on est calé on avait pris des autres trucs à l'oeuf on ça c'est un peu bof c'est un peu trop sec à mon goût et voilà sinon ça va pour le prix que ça coûte ensuite je me suis pris chez Emma des petits trucs comme ça parce que voilà c'est des post-its donc c'est un lot 3 il y a celui là que j'ai posé trop trop mignon celui là qui est un peu plus classique et celui là donc des post-its pour même faire un euro voilà ensuite j'ai 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 pas le but sur le moment j'ai cru que c'était des post-its mais en fait c'est des petits carnets voilà comme ça ben en fois voilà ça va toujours servir il y en a deux et voilà pour mettre dans sac à main etc ça peut être pas mal voilà donc pour finir on est passé à à H&M et en fait parce que je voulais absolument acheter un truc et voilà je voulais pas je voulais vraiment je pensais vraiment que ça va être le genre de magasin genre on allait prendre de l'XL et qu'on n'allait pas voilà pour les personnes qui sont quand même un peu ronds soyons honnêtes n'allaient pas rentrer dedans on n'allait pas trouver leur bonheur et voilà j'étais prête à aller à le commande à commander ça sur internet donc je voulais j'ai failli prendre carrément deux tailles au dessus parce que voilà je voulais vraiment je pensais que je voulais être enfin que ça que voilà pour être à l'aise et tout mais au final heureusement voilà que je suis passée en boutique et que je l'ai essayé donc il s'agit d'une petite brassière comme ceci alors je la trouve juste trop trop belle en plus et le truc c'est que voilà heureusement que je suis passée en magasin parce qu'en final c'est du L et voilà c'est le même prix que sur internet donc voilà je suis super contente et j'avais repéré beaucoup beaucoup de choses j'ai essayé beaucoup beaucoup de choses et je me suis dit non j'ai pris encore un truc parce que sinon j'aurais dévalisé le HM alors oui c'est un truc super extensible mais moi je le savais pas donc voilà je suis je suis super contente pardon donc je pense que j'ai trouvé un nouveau magasin pour acheter de nouveaux fringues et ensuite j'avais vu un haut là-bas un noir et je me suis dit bon je vais l'essayer et en fait je l'ai pris mais vraiment une taille comme si j'aurais pris dans des autres magasins et le truc mais il était trop large je me suis dit mais non mais c'est pas possible alors j'essaye encore à taille en dessous trop large on voyait il y avait ça genre on voyait ça passe à l'aila le truc pour le bras non je vais pas me balader comme ça je déteste ça et c'est tout le style de truc que c'est ben voilà quoi donc du coup ben il y en avait plus en noir ma maman allait le chercher en blanc et je trouve qu'en blanc il est encore plus beau donc c'est alors un haut comme ça voilà il est juste mais trop 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 magnifique je l'ai déjà mis sur un sable parce que tout simplement c'est une matière qui froid s'en bas et ben j'avais pas envie que ça se froisse encore plus longtemps dans le dans le sac donc voilà je l'ai vraiment un peu plus de coeur et j'ai trouvé que le prix était quand même raisonnable je l'ai payé 19,99€ et voilà il est magnifique je trouve que ça fait super plein super habillé en fait quand on le porte en haut ça voilà ça se colle bien encore et après ça part un peu en évasé et franchement j'aurais jamais pensé trouver un haut aussi joli là bas et voilà que ça me aille surtout donc je pense que voilà pendant les seuls ce serait une nouvelle destination donc voilà j'ai vraiment plus rien à vous montrer c'est vraiment un petit haul parce que voilà je j'achète enfin j'achète quand même parce que le dernier haul ne date pas de si longtemps que ça mais pas voilà je préfère maintenant voilà c'est vraiment plus voilà c'est plus trop mon délire donc voilà je vous fais vraiment d'énormes bisous et je vous dis à très vite bye 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 Sous-titrage ST' 501